je vais vous montrer comment sauter très haut et très loin pour mon exemple on va prendre carlac comme personnage en barbare comme rappel sauter si vous mettez votre curseur dessus ça vous dit la distance que vous pouvez sauter dans la croix de rue donc 8 mètres pour commencer la distance que vous pouvez sauter est basée sur votre force donc si on prend la fiche de personnage de carlac et on a 17 de force ici et chaque chaque deux points de force va augmenter la distance de base que vous pouvez sauter de 1 m donc à la base carlac 17 de force c'est 8 m ensuite une chose qu'il faut savoir c'est que pour sauter très loin il y a une habileté qui permet de tripler la distance du saut donc avec un mage au niveau 1 vous allez bon améliorer qui triple la distance de saut pendant 10 tours si votre personnage est un guide yankee vous pouvez aussi l'avoir nativement une habileté reliée à la race donc à la base carlac voici saut de 8 m si on prend guère on augmente son saut maintenant c'est rendu 23 m et je fais presque l'écran au complet prochaine chose qu'on va faire pour augmenter la distance de saut on va boire une potion qui va augmenter la force l'électeur de force des géants qui augmente la force à 21 jusqu'au prochain long repos vous pouvez facilement acheter ça de tatie et elle dans le basket emerald on en a trois à base mais sinon il y a d'autres façons dans le jeu d'avoir ça donc on a 17 de force maintenant 21 de force on a dit que la force augmentait la distance de saut on est passé de 8 m à 10 m et si on fait la si on triple la distance on est rendu maintenant à 29 m donc un petit peu plus loin que la distance de l'écran par contre carlac est juste niveau 1 ce qu'on va faire on va augmenter ses niveaux puis vous allez voir on va la montée jusqu'au niveau 4 vous allez voir qu'il va avoir quelques options qu'on veut prendre qui permettent d'augmenter la distance de saut au niveau 2 il n'y a rien au niveau 3 vous allez allez prendre votre sous-classe et pour la sous-classe coeur sauvage je vais prendre il ya cinq sélections de cinq choix d'animaux et celui du tigre rage coeur de tigre permet de sauter plus loin on va sélectionner ça maintenant au niveau 4 vous allez pouvoir choisir un don et dans les dons il y a athlète qui augmente la force de la dextérité de 1 mais surtout qui augmente la distance de saut de 50% on va prendre ça et on prend de la force étant donné que la force augmente la distance de saut maintenant sans rien de plus le juste avec le don athlète on vient de choisir on est passé à 14 mètres de saut et si on le boffe encore on est rendu à 43 mètres donc là on commence à ça commence à être très loin la prochaine chose qu'on va faire pour sauter plus loin on va activer la rage coeur de tigre le problème c'est que ça peut juste être utilisé en combat donc c'est un peu moins pratique pour explorer donc je vais partir le combat je vais buffer mon personnage avant 43 mètres et maintenant on va partir le combat et on est maintenant à 64 mètres donc une différence une grande différence pour moi l'utilité principale de sauter loin c'est pour explorer je trouve ça amusant mais on peut faire des choses vu que c'est le saut est une action bonus je pourrais par exemple sauter ici ça prendra pas mon action principale je saute très 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 loin et vu que j'ai pas utilisé l'action je prendre ce personnage le lancer voilà et le taux suivant je pourrais sauter retourner très loin et l'ennemi ici ça lui prendrait trois tours avant de se rendre au groupe pour nous attaquer donc c'est quand même intéressant là je suis carlin qui est juste niveau 4 à mesure que vous allez monter de niveau il y a d'autres options vous allez pouvoir prendre pour augmenter encore plus votre distance de saut puis il y a des objets dans le jeu qui vont permettre d'augmenter votre force et votre distance de saut donc mais je suis pas certain que ce soit vraiment utile parce qu'à un moment donné on est à 64 mètres si vous vous rendez à 100 à 120 mètres éventuellement vous allez juste sauter d'un bout à l'autre de faire la moitié de la carte en un saut donc c'est à vous de voir mais c'est quand même amusant à faire